C'est un amoureux de la pierre, de sa commune aussi, Raymond Briet, ancien maçon. Il a décidé de consacrer son temps libre et son savoir-faire à la reconstitution de l'église du village, rencontre avec un passionné. J'ai fait ces moulins-là, deux moulins, un à Martigny et l'autre chez nous. Et puis j'ai fait à peu près le même modèle, mais c'est un phare, il est à Saint-Nazaire. Tout ça c'est pour la famille, parce que je ne veux pas travailler pour d'autres. Ah non, non, parce que si je travaille pour un, et puis je refuse à l'autre. L'église, c'est ceux qui venaient voir ça, ce que j'avais fait, qui me disent, t'as qu'à faire l'église. Ah là, je dis non, tu te rends compte de faire ça ? Et puis tout d'un coup, ça m'a pris. Alors j'ai un copain qui est venu m'aider à mesurer, puis on l'a fait. Enfin, je l'ai fait. J'avais fait les dessins, puis il a imité. C'est ça qui t'est plus difficile à faire. Ah ben ça, ça m'a tout à fait plu. C'est une chaîne. Ah oui, bon, ça va courir vite, il est au 15h. Combien ? 15h. 15h ? Oui, 15 ou 20h. Là, c'est du figle. Le bonnement au bord, là. Je l'ai fait parce qu'il a été démoli du bourg. Il ne gênait personne, il n'y a pas de raison qu'il soit démoli. Les premiers travaux, c'est une boîte à lettres que j'ai faite pour la figle à Concreuil. C'est chez elle qu'on trouve les pierres. Elles ne sont pas belles, mais quand elles sont posées, elles sont belles. Ah ben là, elles sont lavées, bien sûr, mais quand elles sont secs, elles sont comme ça. Alors, il faut savoir les placer. Mais elles sont dures. Il n'y a pas moyen de les toyer. Et s'il y a une petite bavure, comme ça, qui dépense, là, on ne peut pas l'enlever. Et vous voyez, ça ne sèche pas. Elle absorbe pour l'eau. Alors, c'est pour ça qu'il faut monter ça par petite partie, parce qu'autrement, ça coule. Là, dans le temps, j'ai commencé à 12 ans à porter ça. J'allais à l'école, mais comme je n'aimais pas apporter le son, je portais du mortier. Alors, on portait le mortier sur le dos, comme ça. Alors, quand c'était inventé là autour des pignons, comme ça, il fallait monter à l'échelle, bien sûr. Mais on ne tenait pas. Ça s'appelle un volet à mortier. Mais nous, en patron, c'est le Wesiyaou. Il y a environ 70-75 kilos. Puis j'en pesais peut-être 20-50. Je fais ça, c'est pour mon plaisir, pour la famille, mais c'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada